Pourquoi est-il important de bien appréhender la psychologie dans le trading ? Déjà parce que face au même flux d'informations que chaque individu reçoit, la réaction peut être différente. Chaque individu reçoit à peu près la même somme d'informations, le même type d'informations, mais c'est son interprétation qui va être primordiale. Il faut également savoir interpréter la lecture que fait le marché de cette information. Vous, vous pouvez avoir une réaction par rapport à un chiffre qui est personnel, mais ce qui est important de voir, c'est si le marché réagit de la même manière, si l'ensemble du marché, les acteurs du marché réagissent de la même manière. Est-ce que le marché va traiter la même information avec la même intensité ? Il faut également comprendre que l'environnement dans lequel vous tradez va générer des émotions, et ça c'est important pour la compréhension de la prise de décision. Un élément qui est important, qui est primordial, c'est de bien comprendre que la finalité de toute opération sur les marchés financiers, c'est de générer un gain. Et donc il faut essayer d'éliminer cette tendance propre à chaque individu, de vouloir avoir raison par rapport au marché, alors que la finalité de tout ça, de toutes ces opérations, c'est bien de réaliser une performance financière. L'aspect émotionnel dans le trading est souvent négligé. Malgré tout, il tient une place prépondérante, car gagner ou perdre sur les marchés va générer de l'émotion. Cette émotion, elle est en lien direct avec le rapport que l'on a à l'argent. Ces réactions émotionnelles, qu'elles soient liées à des pertes ou à des gains, peuvent parfois amener à des situations ou des actions incohérentes, comme une prise de risque plus importante. On va démultiplier les positions pour essayer de gagner plus et plus vite, ou éventuellement pour récupérer une perte que l'on vient de réaliser. Maîtriser ses émotions est donc un aspect très important dans le trading. Si vous tradez sur les marchés avec la peur au ventre, mieux vaut s'abstenir. Privilégiez plutôt un moment où vous sentez plus à l'aise avec le marché. Il est important de considérer que le risque sur les marchés est omniprésent. Cette donnée doit être prise en compte de façon obligatoire. Pour vous soulager psychologiquement, trader plutôt avec de l'argent dont vous n'avez pas besoin, et que surtout vous êtes prêt à perdre. La discipline est une des clés en trading. Si on a une stratégie, il est primordial de s'y tenir et surtout de ne pas en sortir. Bien sûr, respecter également les règles de money management. A l'inverse, il est important de reconnaître qu'une stratégie ne fonctionne pas et surtout d'admettre ses erreurs. C'est avoir une stratégie de trading et s'y tenir. Surtout définir des règles précises en termes d'objectifs sur les gains et les pertes. C'est également éviter l'over-trading, ou ce qu'on appelle également le trading d'ennui. C'est être solide émotionnellement, savoir gérer son égo et surtout rester humble face aux gains ou aux pertes. Comment devient-on résilient pour réussir dans son trading ? Tout d'abord, il y a la pratique. On ne peut pas considérer qu'on est efficace, qu'on est résilient, notamment d'un point de vue psychologique, sans avoir pratiqué un certain nombre de phases de simulation. Justement voir comment on pourrait interpréter une situation en temps réel. Il y a ensuite la pratique en réel qui prédomine par rapport à toutes les autres. Il faut également pouvoir analyser et lire les graphiques. Ça, c'est un élément important parce que les graphiques sont la somme de toutes les émotions dans le marché, de tous les sentiments dans le marché. Donc, il est important de bien comprendre les configurations graphiques parce qu'au-delà de simples éléments graphiques, elles traduisent, elles représentent des phases émotionnelles et psychologiques du marché. Et donc, plus globalement, il faut passer par une phase d'abord d'observation, une phase de pratique et une phase de compréhension des figures techniques pour pouvoir atteindre enfin l'objectif, qui est la résilience dans une activité de trading. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...